Plusieurs personnes ici ont eu des postes qui ont sorti leur famille de la mendicité. Tu as eu un travail et ta vie a commencé à changer. Mais quand l'esprit de disgrâce vient, il te pousse à commettre une erreur bête. Et le genre d'erreur qui va pousser à ce qu'on t'enlève de ta position de gloire. Le rôle de l'esprit de la disgrâce c'est quoi ? C'est d'aller te retirer même si tu étais déjà dans la gloire. Pour te ramener dans ta misère parce que c'est là-bas ta place. Plusieurs personnes vont vous raconter leur histoire. Plusieurs d'entre nous, nous avons eu des opportunités. C'était la plus belle opportunité qu'une femme puisse avoir à cette époque. Comment elle a perdu ça ? L'esprit de la disgrâce. N'entre jamais dans la gloire. Si tu n'en as pas fini, appelle l'esprit de la disgrâce. C'est une fordresse. Parce que si tu ne fais pas ça, même si tu te maries, tu vas sortir. On va te chasser un jour. C'est pour ça que vous allez entendre des gens qui ont l'argent. Dès que tu as l'argent, des faux problèmes commencent à venir. Tout ton argent finit, mon ami. Mon ami, il y a des gens qui me coûtent aujourd'hui. Qui n'arrivent pas à manger ce qu'ils veulent. Qui ne peuvent pas prendre un taxi dépôt. Mais qui ont touché des millions. Est-ce que tu sais que d'autres personnes n'ont pas touché l'argent que tu as touché. Mais ils ont leur maison. Toi tu es dehors. Pourquoi la disgrâce ? Il y a des femmes ici qui ont connu des hommes qui étaient des multimillionnaires. Mais aujourd'hui, leur vie est zéro. Quand la disgrâce est chez toi, tu peux être même l'enfant du président de la République. Il ne t'aidera jamais à sortir de tes problèmes. Parce que l'esprit de disgrâce t'empêche de bénéficier des opportunités. Il te vole toujours les opportunités. Combien de femmes ici ont failli se marier plusieurs fois ? Combien ? Combien ? Quand la disgrâce est chez une personne. Tu te maries à un homme qui allait te rendre heureuse. L'homme meurt. Quand la disgrâce est chez toi. Tout le monde achète les voitures. Il met ça en route. Il devient millionnaire. Toi, tu achètes ta part de voiture. Tu mets en route une semaine après. Accident. Les gens meurent, t'arrêtent, on te met même encore en prison. La disgrâce est un démon dangereux. Tu ouvres la boutique comme tout le monde. Le feu vient brûler ta boutique. Il y a des gens qui sont poursuivis par le démon de la disgrâce. Quand tu rassembles pendant des années, un jour, tu perds tout ça. Tu te bats pendant des années. Tu rassembles des millions. Tu prends ça. Tu peux investir dans une affaire. Bam. On te frappe. La disgrâce. Tu vis avec un homme. 10 ans. 15 ans. 20 ans. Tu lui fais 15 enfants. C'est-à-dire un enfant par an. A la fin, il va épouser une homme. Qui n'a pas été témoin de ses souffrances. Qui n'a pas supporté ses moments difficiles. Madame. On appelle ça l'esprit. De la disgrâce. Tu avais ton patron. Tout allait bien entre vous. Un jour, un faux problème arrive. Ou bien toi même, tu commets une erreur. Une erreur bête. On t'attrape. Il te chasse. L'esprit de disgrâce. Lose cet esprit sur ta vie. Tout ce que tu entreprends finira par échouer. Pour rien. On te haine. On n'avait jamais entendu ça. Les gens n'aiment pas je ne sais pas pourquoi. Tu peux être bien avec quelqu'un. Tu peux être avec ton patron. Vous êtes bien. Un jour. Pour rien. Il commence à te haïr. Et quand l'esprit s'y attaque les couples. C'est dangereux. C'est la mort du couple qui commence. Pour rien. Ton mari n'aime plus te voir. Pour rien. Ta femme n'aime plus te voir. Quand tu dis bonjour. Elle se passe. Bonjour. C'est comme si tu as dit un bêtis. Ça dévêle le problème. Quand la disgrâce entre quelque part. Ce qui suit. C'est la désolation. C'est pour ça que vous entendez les gens dire. Tout ce que je fais dans ma vie. Échou. La disgrâce. C'est le contraire de la grâce. Celui qui a la grâce. Tout ce qu'il entreprend réussit. Mais celui qui a la disgrâce. Tout ce qu'il entreprend. Échou. Celui qui a la grâce. Quand il entre dans la vie de quelqu'un. Il bénéficie des opportunités de cette personne. Il ne sort jamais les mains vides. Quand quelqu'un a la grâce. Pour rien. Tout le monde le bénit. Mais celui qui a la disgrâce. Tout le monde le prie de tout. Il travaille. Sans salaire. Quand la disgrâce est sur toi. Lorsque tu es un technicien. Tu vas travailler. M'on ne payera pas toujours ta main d'oeuvre. Tu auras ton argent. Déhors. Déhors. Mais celui qui porte la grâce. Tu ne peux pas retenir son argent. Parce que la grâce t'obligera. De lui remettre ce qui lui appartient. Parce qu'on ne vole pas son héritage. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de la disgrâce. Vous savez. Il y a des élèves. Très intelligents. En classe. Mais à l'examen. Ils échouent. La disgrâce.